Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format du festival Com'Étrange. Aujourd'hui, deux teams vont se faire face afin d'explorer les trois grands thèmes de cette 17e édition du festival, à savoir, vous le savez, le diable, les enfers et autres possessions démoniaques, une émission donc placée sous les signes de la joie de vivre et de la bonne humeur à la sauce Lucifer. Je suis CHP, co-présentateur du podcast Spoilers, et vous le savez, dans notre émission, nous parlons du fantastique, des séries fantastiques et de science-fiction, donc uniquement en série. Et donc, pour l'occasion, on s'est dit que c'était une bonne idée d'inviter que la team Spoilers invite la team Com'Étrange à venir marcher sur nos plates-bandes. Alors, sans plus attendre, laissez-moi vous présenter ces deux teams, donc les intervenants et intervenantes qui seront à mes côtés pour cette vidéo, à commencer par Cyriel Dozier. Cyriel, tu es d'abord diplômée en histoire de l'art et études cinématographiques, pour présenter un petit peu aux gens. Tu intègres en 2014 l'équipe Com'Étrange, en t'occupant entre autres de la programmation et du parcours Com'Étrange, et tu es aujourd'hui la directrice du festival, mais avant tout férue de cinéma de genre et de séries fantastiques, telles que Buffy contre les Vampires, au hasard ! Au hasard, Buffy contre les Vampires, si je ne m'abuse, et qui pourrait t'en vouloir, pas chez Spoilers en tout cas. Salut Cyriel, comment tu vas ? Fort bien, dis donc, tu en sais des choses sur moi, hein ? J'ai creusé, j'ai creusé, vraiment, j'ai bossé mon sujet, histoire de... Voilà, parce que les gens ne savent peut-être pas, surtout pour nous, Spoilers, les gens ne savent peut-être pas exactement qui on est, donc c'est l'occasion. Tu n'as pas dit que je chaussais du 36, par contre ? Non, mais j'ai dû enlever des informations, malheureusement, Capital, j'ai placé Buffy quand même. Voilà, je pense à Raphaël le plus important. Pas mal, ma sœur sera ravie que tu l'aies fait. Ah bah, c'est pour elle que je l'ai fait, de toute façon, c'était une prérogative. Ensuite, nous avons le plaisir de retrouver Stephen Pravong, acteur, scénariste, ou encore réalisateur de films, tel que Un jour sans, en 2011, qui a reçu moult récompenses, ou encore, comme je vous l'ai dit, j'ai creusé, la maison de retraite du centre hospitalier de Huelgouat, en 1994. Voilà, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le site de la Bibliothèque Nationale Française, on débriefera tout ça après, sur ce parcours Stephen, et surtout, cofondateur, évidemment, du Festival Courts Métranges. Bonjour Stephen, comment tu vas ? Eh bien, écoute, je me porte extrêmement bien, je suis très content de me retrouver parmi vous, de venir à la rencontre de nos amis Spoilers, surtout, pour discuter avec... C'est la première rencontre, que ce soit en vidéo, ou même en audio, c'est une première, donc on est ravis, et en plus, on va pouvoir parler de plein de belles choses, et des thèmes qui nous sont communs à tous, donc c'est parfait. Et justement, pour terminer, laissez-moi vous présenter mes comparses, que dis-je mes compères de l'émission Spoilers, les Klingons de mon Enterprise, je n'ai pas vu Star Trek, les Frères Bogdanov de mon temps X, une référence un peu datée, mais je vous préviens, il y en aura d'autres, Briac et Guillaume, comment ça va les gars ? Salut ! Ça va bien ! Vous allez bien ? Ça va très bien, on est là. Vous êtes prêts à vous mesurer, on va dire, à la team Cométrange, ou pas ? On est chaud bouillant, je pense, on peut le dire. J'espère bien. On va faire de notre mieux, en tout cas, on est dans notre terrain de jeu, donc en tout cas, je pense que l'échange va être intéressant, et le ping-pong a le temps, en tout cas. Bien sûr ! Comme on l'a dit, on est là pour explorer les trois thèmes principaux de cette édition, après, que ce soit dit dès le départ, et clairement, ce sera en série, évidemment, mais on ne va pas faire toutes les séries du thème. On va échanger sur ces sujets-là, on ne va évidemment pas faire une liste. Il y a un concept, on retient quand même l'idée, mais forcément, on n'est pas là pour lister intégralement les séries de ces domaines-là, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. On va commencer par le premier thème. Je vous propose de commencer par le diable. Voilà, je vous sens bien sur ce thème-là. Le diable, tout simplement, qui voudrait commencer ? Est-ce que, Cyriel, tu voudrais commencer à nous parler de ce thème-là, avec une série encore... Alors, pas Buffy, mais une série qui t'est chère ? Oui, bien qu'il y en a à dire dans Buffy contre les vampires sur le diable, mais je ne vais pas user toutes mes cartouches d'un coup. Je vais essayer de parler d'autres choses. Oui, nous nous sommes souvent délectés, nous, consommateurs de petits et grands écrans, et donc de séries, sur des productions sérielles qui s'amusaient à représenter la figure énigmatique, et pourtant extrêmement représentées, qui est le diable, Lucifer, etc. J'avais envie de vous parler de la série Pené, Dreadful, qui est une série qui a été largement discutée, analysée par la critique, et qui est un succès public relativement important, même plutôt important. Et c'est une série, moi, qui m'a fascinée, donc j'avais envie d'ouvrir le bal avec la représentation que cette série peut proposer du diable, et surtout, et c'est là où ça va être perfide, et je pense que ça va résumer aussi quand même pas mal de choses de nos discussions, c'est-à-dire que le diable n'y est absolument pas représenté comme un animal humanoïde, mi-book, mi-joli garçon, avec des cornes et une peau tout rouge, mais plutôt se retrouve sur un schéma assez métaphorique, et évidemment, ils ne sont pas du tout le seul à le faire, un schéma assez métaphorique, avec des figures emblématiques qui renvoient surtout à l'immense interrogation humaine et morale du bien contre le mal. Donc, je commence par là, j'enfonce une porte ouverte, comme ça, on commence dans le bon esprit. Pené Dreadful est une série qui a été produite aux Etats-Unis, mais dans laquelle nous retrouvons notre très charmante actrice française, Eva Green, qui est une fierté nationale, en tout cas pour moi, mais je pense que je ne suis pas la seule. C'est une série qui est créée par John Logan, et produite par Sam Mendes, un duo qu'on a déjà retrouvé sur le travail de Skyfall. Un duo relativement intéressant, du coup, même très intéressant, qui dépeint une série qui est en fait une trilogie en trois saisons, qui se passe dans Londres, à la fin du 19e siècle, donc précisément en 1891. Je ne vais pas vous faire tout le synopsis des trois saisons, ce n'est pas ça l'idée, mais pour resituer un peu, la série propose le personnage de Vanessa Hives, qui est en fait maudite, et pourchassée par le diable. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette série, qui est à l'esthétique, au travail de la photographie, et à l'écriture fascinante, c'est que le diable, la figure du diable, est représentée sous différents axes, un axe relativement différent sur chacune des trois saisons, et en même temps un axe commun. Je m'explique, Vanessa est pourchassée par Dracula, vous allez me dire, a priori, ce n'est pas le diable, ce n'est pas Lucifer, et pourtant, attention, divulgachage extrême, je préfère le dire aux gens qui nous disent. Ça y est, c'est l'alerte, est lancée, de toute façon. Oui. Si vous n'avez pas vu cette série, vous passez d'une minute, et vous revenez plus tard, mais nous, je ne vous donne pas des informations qui vous gâchera le plaisir de cette série, parce que bien entendu, sa qualité réside dans autre chose que simplement son arc narratif, mais on découvre assez vite qu'en fait, Dracula est le frère de Lucifer, et que quand Lucifer est tombé, il est tombé avec son frangin. Lucifer se bat pour essayer de récupérer l'âne de Vanessa, qui est particulièrement prisée en dehors d'être ravissante, mais ce n'est pas la question. Elle a aussi un certain nombre de pouvoirs psychiques qui ne sont pas surdéveloppés par la série, mais qui admet surtout qu'elle a une ouverture vers l'autre monde, plus importante que les autres êtres humains. Là où Lucifer cherche à corrompre son âme et à lui voler son âme classique pour Lucifer le diable, Dracula cherche à l'épouser, pour faire aussi la nique à son frangin. Je vous le raconte de façon un peu ironique, mais la série est extrêmement profonde, puisque l'écriture des personnages va très loin. Des personnages très intéressants, puisque Penny Dreadful s'amuse à reconstituer une forme de bestiaire fantastique, avec de très très nombreuses références, et à réécrire l'histoire de beaucoup de personnages mythiques qu'on retrouve dans les univers fantastiques. Donc, on retrouve le personnage de Mina Harker, de Bram Stoker, sur le conte Dracula, mais aussi Frankenstein, et comme Steven me l'a soufflé, mais je ne vous le dirai pas quand, évidemment, le personnage de loup-garou, un personnage de loup-garou qui porte, et on le découvre au fur et à mesure de l'évolution de la série, le nom de Talbot, qui n'est d'autre qu'une référence, évidemment, au film Le loup-garou, de George Wagner. C'est truffé de références, comme ça, au fur et à mesure. Une tribu de sorcières dont l'une s'appelle Ecad fait directement référence à Macbeth. On en retrouve partout. Alan Quatterman, aussi, est présent dans ce film. Donc, on retrouve ces personnages qui sont réécrits, qui sont repensés dans un univers du XIXe siècle, donc extrêmement intéressant sur leur écriture et la façon dont les personnages vont évoluer. Au cours des trois saisons, comme je le disais, le diable est présenté de façon différente, sur un motif différent, donc frangin de Dracula, mais on découvre aussi Dracula dans la première saison. on va redécouvrir un coven de sorcières qui sont à l'ordre du maître, donc de Lucifer, et qui essayent de piéger Vanessa Hives, qui va d'ailleurs réussir à... Divulgachage encore, qui va réussir à ne pas se laisser emporter par le mal en détruisant en détruisant sa propre effigie. Je vous passe toutes les métaphores évidentes et en même temps très profondes que cela représente. Et on le retrouve, évidemment, dans la troisième et dernière saison où elle va directement affronter et Lucifer et Dracula. Je ne vous dis pas jusqu'où on en est. Jusqu'où ça va et si elle s'en sort ou si elle ne s'en sort pas ou si elle gagne ou si elle ne gagne pas. Vous découvrirez ça en regardant la troisième saison. Donc, série particulièrement intéressante à l'esthétique extrêmement travaillée et très noire avec non seulement une psychologie de personnages très écrite et avec des évolutions très intéressantes mais surtout une mélancolie qui se dégage de cette série qui, moi, m'a beaucoup fascinée. Et je tiens à préciser juste un petit clin d'œil sur la séquence de possession démoniaque et d'exorcisme qu'on retrouve dans la première saison qui fait partie, à mon sens, des plus belles que la production du visuel a réussi à créer. On reviendra aux possessions un petit peu plus tard mais justement sur la figure du diable dans cette série-là, j'imagine qu'il y a le côté, la dualité un peu entre la séduction, l'attirance qui peut provoquer et cette nécessité d'y résister. Est-ce que tu nous as fait une liste de quelques monstres notamment le loup-garou du coup, qui moi m'a fait un petit penser à la ligue des gentlemen extraordinaire, je suis obligé de la placer. Il n'y a pas le loup-garou je crois dans celle-là mais voilà, on retrouve un peu cette idée-là mais du coup dans une représentation qui se veut nouvelle, originale on va dire. Oui, qui est complètement dans la trahison des personnages d'origine que la littérature a créée mais qui en même temps est bien évidemment un hommage et une réadaptation très forte. oui, bien entendu l'ensemble de ces personnages et c'est leur postulat de départ et qui va être filé jusqu'à la fin de la réalisation de ces trois saisons. Les trois personnes, pardon, les différents personnages sont dans une lutte intérieure permanente entre le bien et le mal qui va s'illustrer par différentes approches. Le docteur Frankenstein va par exemple être fascinant sur c'est un addict, c'est un drogué mais en dehors de ça sur sa capacité à recréer la vie, ce qu'il a envie d'en faire. Il va osciller sur la tangente morale tréquentienne de où est le pacte moral, où est le pacte sociétal du début à la fin de la série. Tous les personnages vont comme ça contrebalancer, tous les personnages vont comme ça systématiquement passer d'un bord à l'autre, être des grands défenseurs du mal, mine de rien par leurs erreurs qui sont extrêmement humaines et en même temps d'être des grands défenseurs du bien par leur réussite et leur valeur morale qui va aussi permettre que le monde ne s'effondre pas dans les mains de Lucifer par exemple. Je suis d'accord avec toi CHP. effectivement l'association des personnages l'association en l'occurrence totalement anachronique de tous ces personnages-là évoque la ligue des gentlemen extraordinaire à ceci près qu'on en offre une vision beaucoup plus mature et beaucoup plus sombre. Ce sont tous des personnages qui sont frappés à titre individuel d'une malédiction en fait qui vont combattre chacun de leur côté tout au long des trois saisons. qui vont combattre leur monstruosité quelque part. Leur monstruosité intérieure leur culpabilité j'en passe et d'autres encore des plus sombres. Le principe de la rédemption est un motif très très fort dans cette série évidemment mais c'est aussi une interrogation existentielle très forte sur la place que chacun souhaite donner à sa vie mais aussi quelle est la place que chacun souhaite prendre dans le système dans un système profondément inégalitaire évidemment on est dans l'onde du 19e siècle les grands les grands clivages sociaux sont évidemment présents et c'est une série qui a quand même le mérite de remettre en avant quand même et je me permets de le préciser parce qu'on ne le précise encore pas assez la force symbolique métaphorique et morale de ces schémas de ces figures de monstres et bien entendu la mise en avant de Lucifer et de son frangin Dracula parce que peu importe Dracula ça permet juste aux auteurs de mettre en place une créature mythique et légendaire mais en fait Dracula frangin de Lucifer est clairement l'incarnation du mal avec un grand M peu importe le nom qu'on lui donne je ne sais plus où je voulais en venir en tout cas il y a aussi quelque chose d'assez intéressant dans cette série que l'on retrouve dans la saison 1 par les séquences de possession qui sont vraiment Eva Green elle fout les jetons c'est assez impressionnant mais aussi dans la saison 2 de par l'attaque d'un coven de sorcière mais je vous passe les détails c'est la création d'une langue qui est la langue de l'enfer qui est la langue du diable et qui est une langue qu'ils vont appeler le verbis diablo c'est une langue qui permet de rentrer en connexion avec le mal avec un grand M je le précise pas le mal masculin on est d'accord qui permet de rentrer en connexion avec le mal avec un grand M et qui permet surtout d'ouvrir les portes Vanessa Hives parle cette langue et les disciples de Lucifer parlent cette langue et un très joli un très joli développement se crée autour de textes mythiques retrouvés au British Museum qui vont justement nous apprendre la mythologie de Lucifer et son histoire de famille et qui s'avère être des documents qui sont les mémoires de Lucifer là où le fameux personnage de loup-garou qui a priori même si ça a été traité de façon très différente à travers les âges mais le personnage de loup-garou qui a priori est un personnage est une figure de monstre violent carnivore et un danger est un personnage très ambigu puisqu'il est effectivement violent carnivore est un danger mais c'est aussi en fait le loupus d'Ei le chien de dieu qui est là pour protéger mine de rien Vanessa Hives et qui va proposer un dénouement passionnant par rapport à sa propre histoire la propre histoire de ce personnage mais par rapport à l'histoire globale et qui incarne à la perfection ce côté justement on subit notre malédiction comme le disait Stephen on en a beaucoup parlé nous dans Spoilers mais il y a aussi une nécessité dans le fantastique on va dire aujourd'hui de réinventer des figures connues de la plupart des gens on parlait du loup-garou et le diable est un petit peu presque en haut de la pyramide mais il y a aussi des séries justement qui s'adaptent à notre siècle où forcément le fantastique est confronté peut-être à des technologies ce genre de choses je pense à toi Guillaume on a beaucoup tu m'as inventé ton amour je ne sais pas si le terme n'est pas trop fort mais voilà ton goût pour la série Westworld moi c'est ça que ça m'a évoqué parce qu'il y a la notion de monstre en fait dans Westworld le côté les machines tout simplement qui sont comme nous mais qui sont dangereuses qui peuvent inspirer la peur qui ne sont pas limitées par le temps par exemple ce genre de choses est-ce que tu vois des similarités avec ce que vient de nous expliquer Cyriel sur Penny Dreadful oui effectivement ça sera un petit peu mon angle d'attaque tout au long de cette vidéo de voir comment de son côté la SF va pouvoir manier ces thèmes qui sont d'ordinaire peut-être plutôt associés à la série fantastique ou à la série d'horreur et tu citais Westworld j'en parlerai régulièrement à travers les trois thèmes parce que sous ses atours de séries d'anticipation de séries très technologiques elle va développer une iconographie une image dans sa réalisation et aussi parfois dans ses personnages qui est très lié justement à cette figure du diable cette figure des enfers cette figure de la possession aussi puisque finalement les autres ne sont qu'une enveloppe dans laquelle une âme robotique on va dire vient se loger réincarnation après réincarnation et je pense en effet que ça permet à Westworld d'atteindre un niveau on va dire de classicisme dans son récit ou peut-être en tout cas d'aborder des thèmes qui sont des thèmes plus mythiques qui sont des thèmes plus traditionnels et justement de rattacher à ce contenu très futuriste quelque chose qui nous parle à tous qui est de l'ordre de nos croyances centenaires on va dire et qui peut-être aussi fait que la série a trouvé son public par rapport à ça puisque au-delà de la science-fiction qui parfois peut laisser un peu froid on a ces thèmes-là qui sont sous-jacents et qui peuvent servir de métaphore à certains personnages je disais qu'effectivement dans le cas de Westworld comme probablement dans d'autres séries qui abordent le thème de l'ultra-technologie hyper sophistiquée la question du diable est quand même relativement centrale puisque le diable est possiblement dans la machine la technologie a souvent été regardée historiquement comme des inventions tout à fait démoniaques on a vu comment nous avons pu percevoir l'arrivée l'entrée des nouvelles technologies dans nos vies et ces révolutions techniques-là ont souvent été perçues comme de véritables travaux du démon ce qui est vrai dans le cas de Westworld c'est que ce qu'il y a de diabolique qui sont les diables d'ailleurs dans Westworld finalement ce sont les inventeurs c'est-à-dire ceux qui produisent de véritables outils de dessaisissement de l'humain donc à partir de ce moment-là la machine elle a toutes les mauvaises vertus de la créature diabolique elle aussi c'est exactement cette thématique que l'on retrouve dans la saison 8 ça me fait penser c'est pour ça la saison 8 de American Horror Story Apocalypse c'est-à-dire qu'il y a une association audacieuse et en fait tellement évidente entre une apocalypse nucléaire un développement élitiste des survivants la mise en place des nouvelles technologies et l'antéchrist ce que j'allais ajouter justement sur ce thème du diable dans Westworld aussi quelque chose qui m'a frappé assez vite c'est bon évidemment le personnage de Robert Ford qui est incarné par Anthony Hopkins qui vraiment incarne encore une fois le haut de la pyramide mais qui est surtout dans une sorte de huis clos en fait il a son territoire à lui son monde à lui dans lequel il peut faire tout ce qu'il veut il a droit de vie ou de mort sur j'allais dire les machines mais bon parfois aussi les vivants malheureusement même souvent ça rentre encore une fois complètement dans ce thème là il est en toute puissance dans un monde qu'il a créé lui-même et dont lui seul connaît les codes en fait directement donc on peut filer complètement la métaphore du diable sur ce personnage sur ce personnage là ouais et puis il y a vraiment cet aspect très ambigu en termes de moralité qui justement est bien caractéristique quelque part du diable aussi puisque Robert Ford peut être vu comme un créateur de génie quelqu'un qui a eu le pouvoir de l'imagination et de créer un monde entier et du coup là de toucher du doigt finalement l'accession à un statut divin presque en fait clairement c'est le propos en tout cas des premières saisons et le problème c'est que quand on possède autant de pouvoir et quand on souhaite créer un monde un petit peu à l'image du diable justement de la mythologie on finit par peut-être pécher par orgueil et chuter justement de ce statut de dieu pour transformer ce monde en quelque chose de plus infernal et j'y reviendrai un peu plus tard mais il y a vraiment cette notion d'ambiguïté je pense aussi éthique et morale à travers la figure du diable qui si là où on peut voir dieu comme quelque chose assez unique en termes de direction on va dire quelque part en termes de politique peut-être de gestion de tout ça le diable lui est vraiment ce personnage qui est plus gris et qui d'ailleurs est très représentatif des séries de ces dix dernières années où on est vraiment sur des figures d'anti-héros d'ailleurs du coup on va pas forcément le traiter mais il y a une série adaptée de comics qui est appelée Lucifer qui a vraiment fait du personnage du diable son héros etc dont on voit qu'il avance et qu'il se il mûrit aussi enfin bref donc il y a vraiment oui l'aspect très gris de ce personnage du diable qui est je pense aussi pas mal représenté dans divers héros et anti-héros voire antagonistes de certaines séries et Lucifer qui fait du personnage de Lucifer justement qui joue à fond la carte de la séduction de la beauté de tout ça donc on est complètement dans ce thème là Bria est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur Westworld ? Non si ce n'est que moi par contre Robert Ford serait moins le diable que la figure du démiurge si on reste dans de la théologie donc c'est plus le créateur du monde qui peut être ou non malfaisant ou maléfique en fonction des je ne sais pas par exemple si on est gnostique ou si on est platonicien etc mais pas forcément un personnage malfaisant puis d'ailleurs la série est assez ambiguë et finalement montre qu'il ne l'est pas plus que ça par rapport d'autres personnages un personnage diabolique ce serait plus l'homme en noir pour moi ah oui diabolique dans ce sens-là oui d'accord pas au sens comme figure du diable en fait dans Westworld ce serait plutôt ce personnage-là que Robert Ford mais objectivement comment dire dangereux mauvais qui tue des gens directement c'est là où je veux leur dire plutôt chaotique que neutre en tout cas oui voilà c'est ça exactement il y avait d'autres séries peut-être Guillaume sur ce thème-là qui t'inspiraient sur le diable ou justement pour continuer un petit peu sur ce côté technologique je suis parti en anglais d'un coup mais sur tout ça dans des séries modernes peut-être on glissera une piste des Daft Punk à ce moment de la vidéo ouais donc ce thème de la SF effectivement ça m'a fait un petit peu cogiter parce que j'ai tout de suite eu une image en tête quand on a parlé de ce thème de la rencontre avec le diable et qui se situait plutôt dans une série on va dire de type anticipation ou de type science-fiction donc science-fiction je reprécise pour enfoncer les portes ouvertes c'est ce genre qui décrit un état futur du monde qui extrapole des données scientifiques ou technologiques voilà et on se rend compte comme on l'a un tout petit peu évoqué déjà que le diable il est souvent aussi utilisé comme archétype dans ces séries de science-fiction là et parce que déjà cette figure du diable on la retrouve juste dans deux clichés pour moi de la SF qui est Briaque citait le terme à l'instant qui est le scientifique des murges donc qui va créer des mondes comme ça et d'un premier côté et de l'autre côté plutôt l'évolution technologique en elle-même qu'elle soit matérielle ou à travers des machines extraordinaires qui du coup posent des questions philosophiques éthiques sur notamment par exemple l'intelligence artificielle on le citait vis-à-vis de Westworld et je trouve ça intéressant de voir que finalement aussi la figure du diable à beaucoup de moments dans la mythologie religieuse on va dire que ça soit au moment de la Genèse avec le serpent qui est vu comme celui qui a tenté Adam et Ève avec le fruit de la connaissance et qui a du coup provoqué la sortie d'Adam et Ève du jardin d'Éden était déjà en rapport avec cet aspect justement de la connaissance du pouvoir de la connaissance qu'un peu plus tard le diable était souvent vu comme du coup un ange déchu un ange rebelle qui se voulait être l'égal de Dieu et qui du coup descendait un peu de son piédestal qui était chassé pour faute d'orgueil et puis aussi de se rendre compte que pour le détail entre guillemets dans le conte allemand qui porte le même nom Faust est un savant désabusé qui du coup contracte un pacte avec le diable en échange d'une vie de plaisir donc il y a comme ça à chaque fois comme le disait très bien Steven cette accointance entre la figure du diable et puis la notion de en tout cas d'avancée technologique de science de savoir technologique et donc c'est intéressant de voir comment cette figure elle a évolué jusqu'à nous en fait et de voir que cette figure du savant elle est souvent c'est souvent un cliché notamment de littérature pop de récits d'espionnage ou encore du genre très codifié et très en vogue aujourd'hui du genre super héroïque où on a souvent comme antagoniste le rôle d'un scientifique qui possède des technologies qui acquiert des technologies ou qui a un savoir et qui va souvent être du coup cet antagoniste pardon intelligent qui use de ses connaissances et de ses inventions pour tromper le héros voire le séduire à travers une offre qu'il ne peut pas refuser et qui du coup implique forcément un dilemme moral sinon c'est pas rigolo quand ce personnage ne cherche pas tout simplement à devenir l'égal d'un dieu et toutes ces composantes là on voit bien que c'est des choses qui sont très très poches de l'idée qu'on se fait d'un diable quoi et du coup tous ces éléments là moi ça m'a tout de suite fait penser à la série Fringe et surtout à la première saison à la fin même de la première saison donc Fringe série de 2008 créée par J.J. Abrams Alex Kurtzman et Roberto Ortsi où à la fin de la saison 1 on a une révélation que je vais devoir vous spoiler évidemment puisque sinon on ne s'appellerait pas spoilers mais bon la série a quand même quelques années derrière elle donc voilà je ne pense pas que ça fera du mal ça donnera peut-être même envie de regarder la série et donc qui met en scène l'agent Olivier Adonam l'agent du FBI qui est incarné par Anna Torve sur la piste de phénomènes extraordinaires qui semblent tous reliés et tous d'origine technologique et donc dans lequel cette figure du savant que l'on pourrait juger diabolique puisque à chaque fois finalement la technologie aboutit à des résultats qui sont pour le moins horrifiques est représentée par William Bell le dirigeant de la firme Massive Dynamics et antagoniste de l'ombre de la première saison puisqu'on ne le voit jamais on ne fait que en entendre parler ce qui est aussi un des critères finalement du diable quelque part d'avoir des émissaires comme ça postés à plein de moments du récit mais qui ne sera jamais vraiment montré et c'est vrai que la première saison de Fringe joue beaucoup sur cette notion là jusqu'à ce premier épisode et d'ailleurs on peut y voir un petit parallèle pour la parenthèse avec la série Lost qui se terminait aussi sur une révélation des personnages qui là faisait plus penser quelque part à l'ouverture de la boîte de Pandore si on reste dans la mythologie ou dans les mythes et qui nous laissait vraiment sur notre faim et là on sent que sur Fringe puisqu'on a aussi à l'origine J.J. Abrams quelque chose qui va donner un petit peu plus de biscuits on va dire aux fans de la série avec la révélation de pied en cap de cet antagoniste William Bell et du coup quand on observe un peu la mise en scène de cette scène qui est littéralement à peine les 10 minutes de la dernière saison enfin de la première saison on se rend compte que la mise en scène de tout ça est vraiment très intéressante par rapport à cette notion de la rencontre avec le diable puisque déjà pour commencer Olivia va devoir emprunter un passage vers un autre plan aussi bien physique puisqu'elle emprunte un ascenseur pour rejoindre William Bell d'ailleurs c'est intéressant de voir que cet ascenseur descend et ne monte pas il descend dans les entrailles de cet endroit dans lequel on est et qu'on ne sait pas encore quelle est sa nature et un autre plan celui-là métaphysique puisque et c'est là où je vais devoir spoiler William Bell se situe dans une réalité alternative qui n'est autre que les tours du World Trade Center qui dans cet univers parallèle n'ont pas été détruites ce qui rajoute au caractère à un caractère presque d'ailleurs blasphématoire en fait à cette scène puisque on est donc 8 ans après les événements du World Trade Center ça reste quelque chose qui est relativement qui est difficile pour les américains et faire ce choix-là dans la série montre bien qu'il y avait quelque chose de l'ordre du diabolique entre guillemets qui voulait être montré dans cette série peut-être pour se le réapproprier aussi ça c'est une autre analyse qu'on pourrait faire dans un autre sujet mais voilà en tout cas on a en termes de mise en scène de cette rencontre déjà géographiquement on va dire quelque chose qui est très lié avec le fait de s'enfoncer dans un territoire inconnu et de descendre dans des niveaux comme les cercles de l'enfer quelque part et l'apparition de Belle en elle-même elle présente aussi des symboles qui renforcent cet aspect-là en tout cas moi je trouve puisque de son entrée dans son bureau faite dans l'ombre dans lequel on ne voit dans ses mains qu'une pochette dont le cuir est un cuir de reptile de serpent peut-être même qui entoure cette pochette jusqu'à la révélation de son interprète qui est Léonard Nimoy l'interprète de Spock dans la série originale Star Trek depuis l'ombre avec cette phrase j'ai attendu longtemps ce moment qui est quand même une phrase ultra cliché du méchant entre guillemets qui va se révéler qui est vraiment avec un chat tu vois dans les mains comme ça je vous attendais c'est exactement ça à la lumière et à son attitude super charmante puisque c'est un peu le twist aussi de cette fin de scène c'est que William Bell là où on l'a montré comme étant un peu celui qui a créé toutes ces situations relativement horrifiques via la technologie se montre comme quelqu'un de très charmant de très charmeur qui rejoint encore là aussi la figure du diable séducteur tout ça fait que on a quelque chose qui pour moi m'a évoqué quand on a parlé de la rencontre avec le diable quelque chose de très cohérent et en tout cas je pense voulu de la part des créateurs surtout qu'à la fin il y a ce twist qui dézoome le plan pour révéler les World Trade Center et c'est là où aussi alors peut-être que c'est une erreur ou peut-être que c'est justement la fin de ce twist vis-à-vis de William Bell dont on va se rendre compte plus tard qu'il n'est pas vraiment un antagoniste ou qu'en tout cas selon les versions il peut se montrer plus ou moins coopératif c'est qu'on a pris l'ascenseur pour descendre des niveaux mais pourtant quand on recule on est en haut des World Trade Center donc dans quelque chose de plutôt aérien et de plutôt peut-être céleste donc voilà moi ça m'a un petit peu fait penser à cette scène-là et à cette figure comme ça du savant du génie qui quelque part a les critères du diable ça me fait penser aussi si on peut citer rapidement quelques autres exemples mais au personnage de Lady Trieu dans Watchmen la série de Damon Lindner dans HBO où on a très clairement son introduction dans une scène où très faustienne où face à un couple de fermiers elle va leur faire une proposition qu'ils ne pourront pas refuser et pour cause vous regarderez la série pour comprendre mais ils ne peuvent clairement pas refuser cette proposition donc voilà il y a plusieurs comme ça grandes figures d'antagonistes ou en tout cas de personnes plutôt moins grises que l'on peut rapprocher de la figure du diable et de l'autre côté du côté technologique et on va retourner justement pour conclure sur la série Westworld on peut avoir aussi des choses qui se rapprochent de ça avec l'émanation d'une figure diabolique et là je pense plutôt à l'intelligence artificielle de la saison 3 de Westworld Rehoboam qui est citée en référence à un roi qui provoqua un schisme dans le royaume d'Israël donc une séparation entre deux mondes et qui peut clairement être identifiée comme une figure on va dire quasiment divine dans le sens où elle permet aux hommes de prédire l'avenir tout en faisant perdre justement à ces hommes en faisant ce choix leur libre arbitre puisqu'ils se transforment en gros on avance dans un monde où tout est déjà prévu et donc la liberté n'existe plus mais en échange de quoi on a la sécurité on a quelque chose un monde qui serait censé être un monde meilleur et là aussi encore une fois on a à travers cette fois une antiquité purement technologique cette notion de pacte faustien de pacte avec le diable et voilà donc voilà je trouve que dans la SF en tout cas qu'elle soit humaine ou technologique la rencontre diabolique elle est assez présente et comme tu l'as cité encore une fois Seven tout à l'heure elle fait partie presque inhérente de toute façon de ce rapport que l'on a à la technologie depuis maintenant des millénaires presque bien sûr et le personnage de Lady Trio tu as terminé là-dessus qui est hyper intéressant juste parce que ce que tu as dit est intéressant sur la manière dont tu l'as dit sur l'offre qu'ils ne peuvent pas refuser quand tu parles du fermier et de la fermière si les gens qui regardent cette vidéo n'ont pas vu Watchmen parce que cette phrase me fait penser aux parrains ou une offre qu'on ne peut pas refuser c'est qu'il va vous tuer directement derrière que là pas du tout au contraire c'est une offre c'est une offre que seul le diable peut leur faire parce qu'on est sur du surnaturel dans l'offre qui Trio leur propose quelque chose que personne d'autre ne peut leur offrir et qu'ils désirent énormément mais en échange de leur comment dire de leur éthique on va dire pour faire simple de toute façon regardez Watchmen si ce n'est pas déjà fait c'est encore une fois faites-vous une petite liste à côté de cette vidéo vous marquez les idées là vous avez pour l'instant des séries plutôt célèbres mais je pense assez représentatives je vous propose de terminer par la série que nous a préparé Briaque qui est une série que je n'ai pas vue du tout Fringe j'avais vue pour le coup Guillaume celle-là et ce n'est pas du tout la moins célèbre je pense qu'on va pouvoir citer dans cette vidéo mais qui est hyper représentative n'est-ce pas Briaque de notre thème de quelle série est-ce qu'il s'agit tout à fait alors moi je vais vous parler de Millenium donc Millenium série créée par Chris Carter le créateur d'X-Files pour la Fox en 1996 et donc il y a vraiment un lien fort avec X-Files aussi bien entre les deux séries il y a des petites connexions qui vont se faire des personnages qui vont aller de l'une à l'autre et aussi parce que c'est quasiment la même équipe qui s'occupe des deux et donc Millenium c'est l'histoire d'un ancien profiler du FBI qui s'appelle Frank Black qui est joué par Lance Henriksen et qui au début de la série vient de partir à la retraite et commence à travailler avec une organisation qui s'appelle le groupe Millenium qui est fait au départ d'anciens policiers qui aident la police en fait grosso modo ils continuent de se retraiter mais au fur et à mesure on va se rendre compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça avec en fait le groupe Millenium c'est une société secrète qui en fait a un lien avec une apocalypse qui arriverait à la fin du millénaire donc c'est une série des années 90 et au début le sujet principal de la série c'est les serial killers et en fait la série pose la question du mal qu'est-ce que c'est le mal à travers ceci à travers les serial killers qu'on va voir pendant la première saison ce qu'il faut savoir que Frank Black en fait lui il a la particularité d'être doué d'une empathie surnaturelle c'est-à-dire qu'en fait il peut se mettre à la place des serial killers il peut voir à travers leurs yeux et c'est vraiment au début le cœur de la série c'est l'idée qu'en fait pour comprendre le phénomène des serial killers et donc cette expression du mal moderne il va falloir en étudier les causes le contexte l'environnement et se mettre à leur place il ne faut pas les rejeter il faut essayer de comprendre et c'est le côté un peu malsain de la série au départ pour le spectateur c'est qu'on va te demander d'avoir de l'empathie pour ces tueurs que tu vois faire des choses horribles et c'est comme ça que la série fonctionne donc le spectateur est lui aussi finalement un profiler et lui aussi doué d'empathie en tout cas on l'oblige à le faire à travers cette série là d'abord c'est le serial killer mais en fait ce qui est intéressant c'est que la série va peu à peu rentrer dans le surnaturel et nous montrer le mal sous de nombreuses formes des formes de plus en plus différentes alors regardez des chiens démoniaques des créatures des démons et d'autres choses donc je ne vais pas tout vous révéler et surtout dans la deuxième saison ce qui est intéressant c'est qu'on va remettre beaucoup de choses en question dont le bien fondé du groupe Millenium peut-être que ça aussi c'est quelque chose qui serait une incarnation du mal on va même questionner le héros puisqu'en fait à la fin du premier épisode de la saison 2 Frank Black est obligé entre guillemets de tuer quelqu'un pour sauver sa femme tuer un tueur et donc lui aussi devient tueur ce qui remet un peu en question les bases de la série quand on a notre héros au départ innocent qui devient tueur et donc la série nous fait faire face au mal à travers ses multiples déclinaisons et donc déjà ceux qui rencontrent le mal dans Millenium c'est les spectateurs à chaque épisode chaque saison qui se confrontent à des déclinaisons du mal et du diable finalement et ça c'est permis par la forme sérielle et donc c'est par ces déclinaisons que la réflexion sur le mal dans la série va prendre de plus en plus de profondeur et moi je vais m'attarder sur une rencontre en particulier qui est celle d'un épisode qui s'appelle The Curse of Frank Black qui est dans le 6ème de la 2ème saison mais avant de vous en parler il faut juste que je pose certaines choses pour que ce soit quand même assez clair et il faut savoir que là où je vous ai parlé du mal à l'inverse il y a une représentation du bien dans la série qui en fait est incarnée par la femme et la fille de Frank Black donc sa famille et l'endroit où ils vivent ils emménagent au début de la série c'est une magnifique maison jaune dans une banlieue américaine et c'est vraiment c'est l'incarnation de l'espoir le symbole de l'espoir dans Millennium or celui-ci déjà a été corrompu pendant la première saison dans un épisode qui s'appelle Lamentations qui est un des premiers à introduire le surnaturel dans la série et en fait il y a un personnage qui apparaît qui s'appelle Lucy Butler qui est une femme qui peut en fait qui est femme mais qui peut se transformer en homme et surtout par moment la mise en scène nous révèle qu'elle a une vraie forme monstrueuse et qu'en fait on est probablement face à un démon et Lucy Butler assassine dans la cave de la maison des Black un des meilleurs amis de Frank un policier qui s'appelle Bob Letcher et à partir de là déjà on sent qu'il y a quelque chose qui va mal tourner pour Frank Black parce qu'il perd son meilleur ami en plus dans cet endroit qui est censé être l'endroit où il le protège du mal voilà ça ça va revenir par la suite et donc dans The Curse of Frank Black on a un épisode qui se passe à Halloween qui est un épisode dans lequel on parle assez peu c'est très visuel donc c'est pas toujours facile de vous le résumer de manière assez intéressante j'ai essayé d'aller assez vite et en fait dans celui-ci Frank qui s'est séparé avec sa femme après justement je vous disais qu'il a tué quelqu'un il était obligé de tuer quelqu'un mais sa femme ça l'a trop choqué donc ils sont séparés pour le moment de la saison 2 Frank est en train d'accompagner sa fille qui fait la tour des maisons et il commence à avoir des espèces de visions et il voit souvent au fond d'une rue ou à une fenêtre le diable en fait donc vraiment mais genre représenté clairement quoi en rouge avec des ailes avec des cornes une figure de démon qui est en plus très bien faite parce que c'est toujours des plans très furtifs vous savez il regarde puis il re-regarde et déjà ça a disparu et c'est un costume qui est à la limite du ridicule mais du coup le rend très malsain il y a vraiment un côté inquiétant quand on regarde cet épisode là et Frank après avoir déposé sa fille il va passer une très mauvaise soirée parce qu'en plus il y a plein de tout se met à feu il y a des pannes autour de lui tout le temps genre son autoradion marche plus sa voiture est en panne etc et à cause de la panne de sa voiture il va se retrouver dans son ancien quartier et face à la maison jaune donc il se retrouve face à tout ce qu'il a perdu à ce moment de la saison donc sa famille l'espoir etc et il se rend compte en plus que maintenant c'est un endroit où vont les jeunes pour se faire peur et il surprend un groupe de jeunes en train de raconter l'histoire de la mort de son ami et dire que maintenant Frank Black est hanté par son fantôme etc il se demande même s'il va rencontrer le fantôme de son ami et finalement ça déclenche un flashback de lui quand il était enfant à Halloween et que dans son quartier il y avait un paria un mec complètement isolé qui était un vétéran de la seconde guerre mondiale qu'il était allé le rencontrer un jour à Halloween et que ce mec là qui était à moitié alcoolique lui disait est-ce que tu sais qu'à Halloween c'est le jour où on rencontre les morts les fantômes et que lui il aurait bien aimé peut-être que ses amis vétérans qu'il a perdus pendant la guerre viennent le rencontrer ce à quoi Frank quand il était jeune lui a dit les fantômes n'existent pas et ça avait choqué le gars et finalement on a un deuxième flashback qui nous montre que cet homme s'est suicidé et qu'il y avait beaucoup de rumeurs sur lui peut-être que c'était un espion communiste on ne sait pas et donc Frank se rappelle ce personnage là et ça le mène en fait on sent qu'il s'interroge sur lui-même et à rejeter un peu tout ce qu'il a vécu et il commence à jeter comme des enfants vous savez font Halloween il jette des oeufs sur sa maison donc son ancien rêve et on voit en plus que quand les oeufs font des impacts sur la maison ils prennent la forme du démon qui le suit en fait depuis le début de la soirée donc tout monte en puissance jusque là et en fait il va se retrouver chez lui entendre du bruit au grenier monter au grenier et là il y a le fantôme de cet ancien voisin qui vient le voir et qui lui dit bah déjà t'es devenu comme moi t'es devenu un paria parce que pareil t'es une légende urbaine par rapport au jaune et tout t'es en train de gâcher ta vie t'es en train de tout perdre et moi ce que je vais te proposer c'est qu'en fait tu vas en fait tu vas arrêter d'enquêter sur le mal tu vas arrêter le combat tu vas retourner vers ta famille tu vas rentrer dans ta maison jaune et on va te laisser tranquille il faut juste que t'arrêtes tout ça t'arrêtes d'enquêter t'arrêtes tout et on lui dit qu'en fait le diable est en train de le suivre de plus en plus près parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire et que de toute façon il va gagner donc ça sert à rien de faire ce combat et tout l'enjeu de la fin de cet épisode c'est que va faire Frank Black maintenant qu'il a cette information et qu'on nous a rappelé à quel point il avait chuté dans sa vie il est complètement seul est-ce qu'il va finir comme cet ancien voisin est-ce qu'il va se suicider maintenant qu'il a tout perdu et finalement la fin de l'épisode c'est une scène assez forte où il va retourner devant son ancienne maison le matin il va regarder l'impact vous savez de cet oeuf qu'il avait lancé je vous disais sur sa propre maison il va commencer à l'éponger et en fait il y a un plan assez impressionnant où on regarde à travers la maison et on voit que le diable est juste derrière la fenêtre à le regarder et Frank continue à le regarder le diable disparaît et il continue à l'éponger et il reste imperturbable et je trouve du coup que cette rencontre avec le diable qui est donc une parmi d'autres dans cette série on a eu les serial killers on a eu d'autres incarnations on a l'incarnation ultime est hyper forte parce que on a l'essentiel de Millennium qui est résumé ici et le personnage de Frank Black son espèce de sacerdoce qui est que il est en train de tout perdre dans son combat contre le mal il va devoir sacrifier son bonheur mais il décide de continuer de continuer à le sacrifier de continuer à sacrifier son propre bonheur parce que même si le mal va triompher il a un travail qu'il doit faire et c'est cette compréhension du mal et donc c'est le retournement d'une rencontre faustienne c'est un refus du pacte en fait on nous montre toutes les raisons qu'il pourrait le pousser à le faire et finalement il va continuer son travail et donc c'est intéressant parce que tous les enjeux de cette série qui n'est que rencontre du diable résumés en 40 minutes et c'est peut-être la plus fascinante de la série et donc c'est pour ça que tout de suite rencontre du diable j'ai pensé à cet épisode de Millenium ce qui est assez intéressant parce que dans la conclusion de la série Pénédrée de foule dont on parlait tout à l'heure on a un travail sur le même motif ce qui est effectivement je le redis attention on dit vu le gâchage mais le personnage de Vanessa Hives va céder au mal au diable devenir la femme de Dracula la femme du mal et on a cette acceptation de je me soumets au mal et tant pis pour le reste là où dans la saison 2 de la dite série on a justement exactement ce dont tu parlais Briaque c'est-à-dire cette inversion du pacte faustien où justement Lucifer va montrer à Vanessa Hives le bonheur qu'elle pourrait atteindre de quoi pourrait être fait sa vie si seulement elle arrêtait de lutter et effectivement le personnage va décider de continuer à lutter et de tirer un trait définitif sur le bonheur de sa vie humaine pour accéder à des valeurs plus grandes pour des schémas d'assaise pour sauver le monde tout ce qu'on veut pour diminuer le propos mais on a exactement ce type de motif qui est en fait assez souvent traité on le retrouve aussi on le retrouve dans beaucoup de représentations du diable notamment au cinéma je pense à l'associé du diable par exemple qui renvoie aussi à une autre grande figure du diable c'est à dire tu parlais Guillaume tout à l'heure du diable représenté par celui qui possède le savoir l'avancement technologique on a aussi le même type de figure travailler c'est exactement le même type de motif mais travailler avec juste une petite rotation qui est le diable représenté par celui qui tient le pouvoir voire l'argent ce qu'on retrouve dans l'associé du diable par exemple pour parler de cinéma mais ce qu'on retrouve tout bêtement dans la série Lucifer qui a un succès assez important en ce moment dont tu parlais aussi Guillaume avec ces personnages de dandy extrêmement séduisants qui là je crois que le personnage de Lucifer dans cette série détient un nightclub une boîte de nuit mais on le retrouve dans l'associé du diable avec la question de l'avocat on le retrouve dans des séries comme une vieille série enfin une vieille série une série qui s'appelait 1666 Parc Avenue où on retrouve ce type de motif scématiquement de celui qui a le pouvoir sur la société et qui en fait incarne le mal ce qui en est long sur la glorification ou pas du système capitaliste etc tout ça ne sont que des déclinaisons du diable on n'aura pas évidemment le temps de toutes les lister on a déjà des exemples on est allé dans pas mal de même fringe que moi-même j'ai vu Guillaume quand tu nous en as parlé mais moi-même je n'avais pas vu le personnage de Belle de cette manière là donc merci pour ça et puis voilà donc tout plein de séries à découvrir peut-être pour vous sur le thème du diable et il nous reste des thèmes est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce thème ? Moi très brièvement je pourrais effectivement dire que sur un plan strictement théologique effectivement le monde de la finance comme le monde de la politique était regardé comme une mer en mouvement agité et que c'était l'endroit où possiblement on pouvait trouver les adeptes de Satan et notamment ceux qui étaient les plus susceptibles de préparer le monde à la venue de l'antéchrist donc c'est tout à fait naturel qu'on retrouve le diable ou ses suppôts dans ces environnements là en tout cas bien et bien écoutez je pense qu'on a à peu près tout dit sur ce premier thème sur le diable encore une fois plein de choses à ajouter qu'on pourrait ajouter on va en rester là puisqu'on a encore deux thèmes à explorer on se retrouve dans la prochaine vidéo qui traitera cette fois-ci des enfers à tout de suite on se retrouve à la prochaine fois-ci on se retrouve Sous-titrage FR ?